Un lundi au soleil, il fait beau, t'as encore l'odeur du barbecue dans le nez, et là t'es au travail, tu dois pondre admettons un powerpoint ou un truc pour un rendez-vous à venir, et t'as pas envie de le faire, t'as pas l'état d'esprit au travail, là t'as une ambiance vraiment de lundi au soleil, et bon... Et alors du coup, malheureusement, il faut quand même avancer son travail, parce que c'est quand même bien ça qui va faire que tu vas arriver à réussir ton projet, à le développer, être des clients, rentrer du chiffre d'affaires, et puis à prendre du plaisir et tout, mais l'oeuvre en pratique c'est toujours prendre du plaisir au travail, même quand on n'a pas envie de le faire. Alors comment on fait justement ? Je vais te proposer une méthode aujourd'hui, on va parler de balade socratique. Donc moi ce qu'on va te demander, quand t'as pas envie de bosser comme ça, et quand il fait super beau à l'extérieur, qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ta réaction quand t'as pas envie de bosser ? Est-ce que tu arrêtes et tu vas devant la télé ? Est-ce que tu fais une balade ? Est-ce que tu fais du sport ? Est-ce que tu vas parler avec des super potes ? Est-ce que tu te forces avec un fusil sur la tempe ? Voilà, qu'est-ce que tu fais ? On va voir ça en détail, je vais te proposer une technique aujourd'hui pour casser ce schéma, cet état d'esprit qui fait que t'as pas envie de bosser par moment. Je vais te trouver une combine qui allie plaisir et travail sérieux. Bonjour à toi, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à accélérer ton entreprise à 200%, que tu sois en train de créer ton entreprise ou en train d'accélérer son développement. moment, j'ai des outils à te proposer, que ce soit des outils mentaux pour développer ton état d'esprit, ton aptitude à être positif, à construire des plans d'action, etc. Et des outils concrets pour faire ton marketing, faire des flyers efficaces pour créer un site internet performant, etc. Moi c'est David, je suis entrepreneur, mentor et expert en webmarketing et tu peux retrouver les plus de 330 émissions déjà publiées à ce jour sur bis200.fr, bis200.fr, tu as le lien dans la description en dessous. Alors aujourd'hui je vais te parler de balade socratique. Une balade socratique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement que tu prends un papier, un crayon ou un dictaphone et tu vas à l'extérieur et tu marches. Tu marches tranquille à ton rythme et tu te poses des questions, une question préalable avant de démarrer ta marche et pendant ta marche tu enregistres tout ce qui te montre à l'état d'esprit. Donc c'est extrêmement intéressant de faire des balades socratiques parce qu'en fait en marchant tu n'as pas l'impression forcément de travailler et en marchant tu vas engager un mouvement d'énergie dans ton corps, pour faire très simple, qui va favoriser la génération d'idées, la création de nouveaux conseils, de nouveaux produits, de solutions pour résoudre un problème, etc. Quand tu marches il y a aussi une notion de relaxation, il y a une notion que tu masses le corps, quand tu marches tu masses le ventre, le ventre c'est le siège des émotions, quand on n'a pas envie de bosser c'est justement qu'on n'a pas la tête au travail, la tête n'est pas dans l'esprit de logique, on est dans de l'émotive, du ressenti, ah il fait beau, ah j'étais bien ce week-end avec mon chéri, ma chérie, avec ceci, avec mes enfants, ah bah beaucoup il était cool, bon. Donc du coup il faut arriver, donc ça c'est une bonne chose, c'est très bien qu'il y ait un bon week-end, bon maintenant il faut quand même avancer, parce que c'est tous les jours pareil, bon bah c'est un gros problème. Et d'ailleurs c'est la première récurrence des entrepreneurs, c'est qu'on a la motivation, l'énergie qui va fluctuer de jour en jour, donc il faut trouver des combines pour arriver à casser ce schéma. L'intérêt de la balade socratique c'est que c'est extrêmement efficace, donc pour générer des idées, moi je le fais très fréquemment, par exemple à chaque fois que je vais faire du sport, avant d'entamer ma séance de sport, ça se passe même avant même que je quitte mon domicile, je me pose la question à laquelle j'aimerais réfléchir pendant cette séance de sport. Donc par exemple, si tu es en train de concevoir ton flyer, tu peux dire quels sont les éléments importants à mettre sur mon flyer. Si maintenant tu cherches le titre de ta prochaine conférence, soit tu dis que tu vas organiser, quels sont les titres possibles de ma conférence ? Et pendant que tu fais cette marche, pendant que tu fais cette séance de sport, cette séance de cuisine ou peu importe ce que tu as envie de faire autre que le travail, eh bien tu vas voir ton cerveau fuser les idées. Alors tu ne seras pas forcément conscient, mais le truc c'est que la prochaine fois que tu vas prendre ton papier et ton crayon et que tu vas être devant ton papier justement et il va falloir coucher une fois pour toutes les idées pour faire ce flyer, faire cette affiche, etc. Eh bien ça va couler de source. Deuxième chose, comment pratiquer la balade socratique ? Alors je vais te proposer une méthode toute simple, tu vas voir. Donc c'est qu'un, première étape, avant de démarrer ta balade, tu te poses la question spécifique sur ce que tu aimerais résoudre, sur le problème sur lequel tu aimerais avancer, progresser. Par exemple, tu es en train de travailler sur le PowerPoint et tu es complètement englué sur ce que tu mets dedans, dans quel ordre, etc. Donc utilise la balade socratique pour lister les idées. En vrac, ne cherche pas à ordonner quand tu fais ta balade. Pardon. Ne cherche pas à ordonner tes idées dans un premier temps, quand tu marches comme ça. Accepte juste les idées qui viennent, ne les juge pas, prends les touts, tu les notes sur un papier. Donc quand tu fais ta balade socratique, soit tu as un papier et un crayon et tu notes au fur et à mesure. C'est très important de noter les idées au fur et à mesure qu'elles viennent. Soit tu as un téléphone comme ça, tu as la chance de pouvoir noter qui est une petite application. Ou mieux encore, tu enregistres avec un dictaphone. Il y a des applications qui permettent de faire ça, comme Smart Voice Recorder, qui est une application qui s'installe sur Android, peut-être qu'elle existe sur Mac, sur Apple, je veux dire, sur l'iPhone ou toute autre application. Il n'y a pas d'application de prise de notes comme ça. Et tu enregistres tes notes ou tu notes. Donc un, avant de démarrer, tu te poses une question spécifique. Quels sont les éléments que je dois mettre sur mon fire ? Quels sont les sujets importants que je dois traiter dans mon PowerPoint ? Comment organiser mon travail ? Quelles solutions je peux trouver pour être plus motivé au travail ? Bref, toi, toutes ces questions spécifiques au présent, des questions courtes, ciblées, localisées sur un problème précis et qui te remplit le cerveau. Et tu vas marcher. Alors même si tu es dans une industrielle, en ville, peu importe, même s'il pleut à la rigueur, c'est même pas un problème. Tu prends ton téléphone portable, tu le mets en mode silencieux, tu dis à tes collègues que tu te reviens dans une demi-heure, tu vas balader. Quand c'est en même temps, tu prends un bain de soleil si tu as la chance qu'il fait beau, et tu profites. Tu profites, tu marches, tu regardes les oiseaux, tiens, les tulipes sont ouvertes aujourd'hui. Je ne sais pas, tiens, il y a une belle bagnole celui-là. J'en sais rien, peu importe ce qui te passe dans la tête, j'en sais rien. Tu fumes une clope si tu fumes, peu importe, respire. Et tu marches, tu relaxes. Et tu vas te déconnecter de ton boulot, ton cerveau inconsciemment va se construire sur ta question et les idées vont commencer à monter. Alors c'est un exercice qui doit se pratiquer régulièrement pour qu'il devienne naturel. Mais il fonctionne. Du tonnerre de Dieu, c'est vraiment très très intéressant de le pratiquer. Je pratique très fréquemment, très fréquemment quand je fais du sport, comme je te disais. Je le pratique d'autres manières aussi quand je conduis. Justement, il y a quelques jours, je t'ai enregistré une émission où je te suggérais de mettre un petit papier sur ton cadran. C'était l'émission, je vais te dire ça tout de suite, je ne me souviens plus du numéro. C'était l'émission, l'émission, l'émission 326. Non, 27. Je ne sais plus. Bon, peu importe. Dans l'émission, on regarde, il y a une émission récemment que j'ai publiée où je t'explique comment fixer des actions dès le matin. Et justement, c'est un truc que je pratique tous les jours avec ma voiture parce que je vais au boulot en bagnole comme beaucoup de Français, Françaises. Donc voilà. Bref, je ne m'éternise pas là-dessus. Fais des balades. Si tu ne crois pas au début, sois un sceptique positif. Fais l'essai. Essaye plusieurs fois et tu verras que l'exercice est vraiment intéressant. Voilà du conseil. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Comment tu réagis à ma proposition ? N'hésite pas à partager tes sensations, tes ressentis, tes questionnements par rapport à ça dans les commentaires en dessous sur la page YouTube ou directement sur la page de mon blog, bis200.fr slash go slash 320, 330. Eh bien, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, là, mais 330, je crois. Je crois qu'on est sur l'émission 330. On ne sait rien. Quelle honte. J'ai oublié le numéro de l'émission, tu vois. Bref, tu as le lien qui est ici ou dans la description. Tu as le lien. Tu peux cliquer dessus et mettre directement les commentaires sur la page du blog. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, tu peux mettre ta question directement sur bis200.fr slash questions. Merci de ta fidélité. N'oublie pas de t'abonner et partager auprès de tes collègues entrepreneurs. Bye bye.